La tue toute bête d'un candidat pour piéger une concurrente au Conseil Ce soir dans Koh Lanta, Javier a fabriqué un collier d'immunité pour que Nathalie Arrède en cherchait un. Sur l'île de l'Exil, Julia réussit à éliminer Chantal alors que les jeunes, encore perdants, ont décidé de se séparer l'air de Raphaël. Fabriquer un faux collier d'immunité, Maxime avait déjà eu l'idée en 2011. Dans Koh Lanta, le combat des héros, Javier a porté le concept à un tout autre niveau. Méfiant de Nathalie qui recherchait activement un collier pour se protéger en cas de défaite, le candidat rouge a eu l'idée de lui en faire trouver un factice. Avec l'aide de Jacin et Pascal, le Belge a réussi son coup. Après avoir créé le fameux collier d'immunité à l'aide de coquillages et d'un bout de ficelle, les trois compères l'ont caché pour que la pauvre Nathalie tombe dessus sans se douter de rien. Et voilà, en fin d'émission, on a découvert que l'Aventurien de 39 ans avait trouvé le fameux sésame, qui ne lui permettra malheureusement pas de se protéger à un prochain conseil. Du côté des épreuves, il ne fait pas bon être un jaune dans cette nouvelle saison de Koh Lanta. Ce soir, les Wekaï ont encore enchaîné les défaites. Après l'épreuve d'immunité, ce sont Cédric et Raphaël qui se sont retrouvés sur la sellette. Au terme du conseil, c'est finalement la brune de 38 ans qui a été éliminée. Elle va maintenant rejoindre sur l'île de l'exil une Julia qui tout sourit. La chanteuse de l'émission, toute première éliminée de la saison All-Star la semaine dernière, a d'abord réussi à gagner son duel fesse à la terrifiante Chantal, avant de trouver un vrai collier d'immunité. Tout va bien pour Julie, qui risque donc de donner du fil à retordre à de nombreux éliminés. Koh Lanta ce soir, c'était aussi Un diacin hyper motivé, après le banc, il vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour fabriquer une parabole qui capte Canal Plus, juste avec une noix de coco et du manioc. Une Julie très en forme, ah 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 ah. Qu'est-ce que c'était ça ? Ah, une feuille. D'autant plus en forme qu'elle n'était pas seule, ils étaient nombreux dans sa tête, à tenir le bambou avec elle, face à Chantal, Cendrillon, la petite Sirene, Mulan, Pocahanta, le roi Triton. Comme quoi, il ne faut jamais sous-estimer les héros disney. Tu rêvais de frites et d'inspects saignants ? Tu auras une équipe de rugbyment. Alors, heureux ? Dylan qui a partagé ses trucs et astuces, et pour faire Koh Lanta je m'entraîne différemment, que pour faire un défilé de mode. Et son quotidien, à force de vivre dans le luxe tout le temps, ça me fait du bien de galérer un peu, là. Des candidats qui vont perdre, comme Nathalie, parce qu'ils n'ont pas la bonne technique, moi si je cherche un collier, j'y vais toute seule, je vois pas l'intérêt de chercher en groupe, tire à dire ça à Tiffany et Magalien. L'évidence du jour, par Dylan. Pour faire Koh Lanta, je m'entraîne différemment que pour faire un défilé de mode. Sous-titrage Société Radio-Canada